Je suis venu, je l'ai gardé, et je voyais qu'il y avait le chien qui s'est noyé. Après, je suis venu vers là, je me suis accroché comme ça, descendu un peu, et le monsieur m'a tenu la main comme ça. Du coup, j'ai attrapé le chien avec mon pied, j'ai essayé de soulever un peu, et le chien il s'est tombé. Il n'y a pas d'autre solution, il faut que je descende pour sauver le chien. Dans l'eau, j'avais froid, j'avais froid même, froid complètement. J'avais froid tellement que je n'arrivais plus à ménager même. Je buvais beaucoup de l'eau aussi, à cause des vagues, beaucoup, beaucoup de l'eau. Arrivé à un moment, je demandais l'aide. Je voyais les gens, ils me tenaient les bras. Et ça m'a donné aussi le courage de me battre jusqu'à ce qu'on est arrivé juste là. C'est bien, ouais. Salut ! Salut, Especially! mais moi je suis une maman chien alors vous pensez que c'est quelqu'un se jette à l'eau pour sauver mon chien moi je lui offre une chambre dans ma maison bah momo c'est une de mes amis qui m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver un hébergement d'abord parce qu'il vivait dans des conditions très très difficiles et ensuite je pouvais lui donner un peu de travail alors on a réussi à faire les deux moments à trouver une petite chambre qui est pas grande qui est dans un sous-sol mais qui est à lui où il est chez lui et puis du travail il en trouve assez facilement je crois parce que comme il travaille bien qu'il est honnête courageux quand ils travaillent pour les gens les gens leur demandent tiens momo tu peux prendre la grande boîte elle représente beaucoup beaucoup pour moi aujourd'hui et quand je l'ai rencontré ça m'a fait ça m'a fait plaisir ça m'a donné l'amour aussi de s'aimer les uns et les autres oui de pas dire personne même je suis dans je suis dans un pays où personne m'aime tout le monde me rejette non c'est pas vrai maman combien il faut pour acheter un vélo je pense que il pourrait y avoir une collecte et qu'on offre un mot un vélo un moment